Vive la donation ! Pourquoi ? Parce que notamment la donation efface la plus-value. Et on verra que la donation, vous entendez souvent donation-cession. Moi je ne fais pas de donation-cession. Pourquoi ? Parce que le chef d'entreprise, on ne sait jamais, s'il veut réutiliser le pouvoir. Voilà. Il veut bien donner s'il conserve le pouvoir, voire les droits financiers, voire les droits de vote, donc. Donc, en fait, avec moi, il ne donne rien. C'est vrai que ça s'accompagne très souvent de modifications statutaires. Donc j'ai des statuts très très particuliers, à la royale, comme on dit. Mais c'est indissociable de la fiscalité, pour moi. Je donne, mais je garde. Alors, il ne faut pas dire donner, garder. Parce que donner, il faut bien qu'il y ait une intention libérale, il faut bien qu'il y ait deux nations. Mais je donne le capital, mais je conserve le droit de vote et les droits financiers, donc le droit au dividende. Donc je n'ai rien donné. Vous voyez ? Et la donation a effacé la plus-value. Donc je ne fais jamais donation-cession. Je fais donation, sauf si le chef d'entreprise veut lâcher prise, mais c'est rare. Je fais donation, apport, vente. Je fais, c'est moi, ça, parce que tout le monde fait le contraire. Méfiez-vous d'Henri Royal aussi. Méfiez-vous de tout le monde, de tous les spécialistes, mais aussi d'Henri Royal. Parce que la gestion de patrimoine, c'est du bon sens. Donc vous voyez bien qu'il faut avoir toujours l'esprit critique. Ne pas croire comme ça, avaler ce qu'on vous dit. Parce que, d'ailleurs, moi je fais l'inverse. Tout le monde fait des apports en report d'imposition. J'y reviendrai, hein. C'est un piège à con, hein. Excusez-moi. Mais bien souvent, hein. Et chez moi, je fais l'inverse. Je fais donation, apport à une société dirigée par le donateur, où il a tous les pouvoirs, voire l'essentiel du droit financier. Et ensuite, c'est la société civile, dont l'enfant est majoritaire en capital, qui vend l'entreprise. Donc la donation est la meilleure arme de défiscalisation. Mais je n'ai pas de concurrent. Pourquoi ? Parce que personne ne pense ou a conseillé à donner l'entreprise. Parce que j'entends toujours, il ne faut pas leur transmettre, ils sont mineurs, ta-ta-ti, ta-ta-ta, bla-bla-bla. Voilà. Mais au contraire, moi, je dis que quand c'est petit, c'est mignon. Donc donation, apport, vent. On pourra, dans certains cas, faire un apport en report, mais dans certains cas. Donc on verra dans quelles solutions l'un se recommande plutôt que l'autre. Donc attention aussi à l'organisation juridique de la transmission, notamment le calcul de la réserve héréditaire. On a deux parties dans une succession. On a la cotité disponible ordinaire, la part du patrimoine dont on peut librement disposer en faveur de quiconque, et la réserve héréditaire. Pas toucher à la réserve. Pas toucher à la réserve, moi, je sais comment froisser la réserve héréditaire. Plus c'est compliqué chez moi, plus c'est rigolo. Non, c'est un jeu. C'est vrai qu'à l'IS, c'est mieux. On a plus de dispositifs fiscaux qu'à l'IR. Exemple. Vous connaissez l'apport d'une entreprise à l'IS, à une holding à l'IS, avec le report d'imposition de la plus-value. Donc vous avez des promoteurs du report d'imposition. Alors j'ai fait des vidéos sur le report qui critiquent parfois le report d'imposition de certaines situations. Ça peut être bien, j'en fais. Et puis, il y a une personne qui m'appelle. Monsieur Royal, je vous aimais bien, mais maintenant, je ne vous aime plus du tout. Je dis, ah bon, pourquoi ? Moi, je vends du report d'imposition. Moi, je dis, moi, je ne vends rien. C'est la différence. Moi, je ne vends que du sourire. Je ne vends que du bonheur. Et c'est ma vocation, c'est de faire sourire les personnes. Quand vous parlez du report d'imposition, vous entendez toujours apport-cession. Ça, je ne fais jamais. L'apport-cession, je ne connais pas. Je fais toujours, parce qu'un report d'imposition, c'est qu'un report, pour effacer totalement la plus-value d'un report d'imposition, j'ai une bonne nouvelle pour vous, chers clients, il faut mourir. Ah, elle est belle la vie, tiens. Donc, chez moi, je fais toujours un apport-donation-cession. Parce que, souvenez-vous que la donation efface la plus-value. Donc, pas d'apport-cession ? Méfiez-vous, arrondissez les angles. On est là pour une journée, donc j'essaie de vous faire passer des messages assez forts. Mais c'est une réalité chez moi. Donc, apport-donation. La donation efface la plus-value dès lors que le donateur conserve les titres 5 ans. Et si je fais un Dutreil, vous voyez qu'un Dutreil, c'est 6 ans. 6 ans, ou coucher, pas bouger. On va retenir Dutreil, coucher, pas bouger. Et le report, c'est 5 ans. Donc, ça s'inscrit dans le Dutreil, vous voyez ? Donc, c'est des stratégies assez long terme, quand même. Mais, ah, mon client, ses enfants sont trop petits, il a 35 ans, il ne veut pas donner. Ben, chez moi, tout le monde veut bien donner. Parce que quand je fais parler la poudre, quand je fais les simulations de coups derrière, il me dit, ah oui, je veux bien donner. Dès lors que je garde, je garde les pouvoirs, je garde le droit financier. C'est bon ? Mais, si ma holding est à l'IR, parce que tout le monde choisit à l'IS, puisque à l'IR, j'ai le report d'imposition. Mais non ! Si je parle des objectifs du client, peut-être acheter une résidence principale à l'IS, il faut être cinglé. Donc, c'est l'IR qui se recommande pour le projet d'acquisition de la résidence principale ou pour le projet d'acquisition du bateau pour faire le tour du monde. Donc, vous voyez bien, je parle des objectifs du client. J'en déduis ensuite, est-ce que la société holding, ou société, doit être à l'IR ou à l'IS. Et après, j'en déduis la chronologie des opérations. Vous voyez ? Un, les objectifs du client, toujours. Deux, j'en déduis, IR ou IS. Trois, si c'est IR, je ne veux pas faire un apport à un holding à l'IR, parce qu'ici, j'ai l'impôt sur la plus-value. Donc, si ma société doit être à l'IR parce qu'il veut faire acheter le bateau pour faire le tour du monde, ou pour acheter sa résidence principale, ou un bien de jouissance, c'est l'IR. Donc, je ferai plutôt, dans la chronologie des opérations, voici mon entreprise, parce que, à un moment donné, l'entreprise à l'IS, elle a vocation à être vendue, peut-être pas à cette génération-là, peut-être dans deux, trois générations, mais l'idée, c'est où est le cash ? Où sont les liquidités ? Et à quel coût ? Voilà les deux questions que je vous pose. Quels sont vos projets ? Acheter le bateau pour faire le tour du monde, je reprendrai cet exemple-là. Acheter le bateau pour faire le tour du monde, l'entreprise, je veux la vendre, je n'ai pas de repreneur, mais même quand je n'ai pas de repreneur, je vais donner quand même. La seule condition, c'est d'avoir des enfants. Et encore, je peux avoir des neveux et nièces, parce que si j'ai un pacte du trail, c'est bon. Donc, voilà, une des chronologies à laquelle personne ne pense, tout le monde fait de l'apport, donation, cession, donc il y a une autre chronologie qu'on verra, c'est donation, avec ou sans du trail, vive le du trail, six ans avant, donation, ensuite, apport à la société allière, société civile, donc donation, apport, la société civile allière, détenue majoritairement par les enfants, mais minoritairement au capital, par le dirigeant, mais majoritaire en droit de vote et en droit financier, et ensuite, la société allière, elle vend l'entreprise allière, les liquidités sont directement ici, il y a du cash, où est le cash ? Il est là, allière. Si on compare à l'IS maintenant, il a choisi un apport, cession, voilà ce qui se passe, regardez, donc ici, la fiscalité, on a des DMTG, les droits de mutation à titre gratuit, la donation efface la plus-value, quand il y a un apport à la holding allière, il y a un impôt sur la plus-value, mais la donation a effacé la plus-value, donc on a un IPV, si l'apport a lieu juste après la donation, IPV égale zéro, en tous les cas, la plus-value depuis la création a été effacée, ensuite la société allière, elle vend l'entreprise, il n'y a pas de plus-value, IPV égale zéro, la donation a effacé la plus-value, les liquidités sont là, coût total des MTG, et on est allière, les sommes sont directement disponibles, dans une société civile allière, la société peut faire des avances à ses associés, il n'y a pas de fiscalité de sortie, est-ce que tout est clair pour tout le monde ? Ça va un peu vite, mais voilà, non, je reprends. Quels sont les objectifs du client ? Ah, profiter de la vie ! Quand il dit profiter de la vie, souvent ils vous disent tous profiter de la vie, je dis c'est quoi profiter de la vie ? Creuser, 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 creuser sur les objectifs du client, plus vous passerez du temps sur les objectifs du client, mieux ça sera. Dans la vie, qu'est-ce qui est important ? Posséder ou jouir ? Profiter. 1. Posez-vous des bonnes questions. L'important c'est de profiter, non, du bateau. Moi j'ai toujours voulu faire le tour du monde en bateau. Que le bateau appartienne à moi, ou à mon enfant, ou à mon enfant, s'il appartient directement à mon enfant, mon enfant il peut me dire non papa, tu ne mets pas les pieds sur le bateau. Et ici il appartient à la société, donc je fais ce que je veux. Donc en fait, la société est très protectrice. Et maintenant on fait l'inverse. Donc vous voyez, une entreprise à l'IR, eh bien elle peut acheter librement le bateau, non ? Et c'est un bien de jouissance. Parce que si vous mettez un bien de jouissance à l'IS, c'est une catastrophe fiscale. Si je mets ma résidence à l'IS, je vais devoir payer des loyers sur ma résidence, puisque l'administration fiscale va dire je veux un chiffre d'affaires, moi je taxe le chiffre d'affaires, donc je vais inventer un chiffre d'affaires et je vais être taxé à titre personnel comme un avantage en nature. Plus éventuellement, en cas de vente, on est à l'IS. On n'a pas les générations résidences principales, par exemple. D'accord ? Donc bien de jouissance hier. J'apporte mon entreprise à l'IS à une holding à l'IS en report d'imposition. Et il veut le cash maintenant. Donc la plus-value est en report d'imposition. Et ensuite, eh bien la société à l'IS, la holding, vend l'entreprise à l'IS report d'imposition. Donc le report est maintenu dès lors que s'il y a une cession, eh bien plus de 60% des liquidités soient réinvestis dans des activités opérationnelles. n'est-ce pas ? Piège à cons. Excusez-moi. Pourquoi ? Parce qu'il veut acheter le bateau. N'oubliez pas. Quel projet ? Parce que si on regarde que la fiscalité, tout le monde se fige sur le 150 zérobeter. 1 sur 150 zérobeter, on a un report. Mais c'est qu'un report en imposition. Bon. Et regardez ensuite, donc j'apporte, ma plus-value est en report. Imaginons que l'entreprise vale 100, par exemple, elle a été créée 0, elle vaut 100. Bon. Et ensuite, eh bien, allez, on vend. Hum. La plus-value est en report d'imposition parce qu'il a réinvesti 60% des liquidités dans les produits du crédit agricole. Je présente. Parce qu'on a des produits zérobeter. Et donc, il lui reste 40% en liquidités. Les 40%, il va falloir qu'il veut acheter son bateau. Il ne va pas acheter son bateau d'une société à l'IS. On va lui inventer des loyers et il sera taxé comme avantage de la nature. Donc, il faut qu'il sorte l'argent. Donc, il sort 40% au PFU. Donc, il lui reste 30% pour acheter le bateau. Et il n'a pas transmis. Très mauvaise affaire. Très, très mauvaise affaire pour lui. Il lui fallut plutôt faire l'inverse. Mais tout le monde fait ça. Simplement, je vous invite à regarder les choses autrement avec un peu de hauteur pour voir finalement quel est l'intérêt du client. son objectif acheter le bateau. Donc, j'en déduis la fiscalité IR ou IS et donc après, j'en déduis la chronologie des opérations. Alors que quand j'ai un texte 150 zéro btr, c'est comme un attrape moustique ça grille ça brille et ça grille tout le monde. Tout le monde y va et paf ! On se grille. Comment on en sort ? Donc, alors, on peut faire ça. On verra dans quelle situation mais pas pour acheter le bateau. Donc, oui, un apport et je donne, vous voyez, apport avec le Dutreil. Ça, ça a du sens par exemple. Pour l'enfant repreneur, apport de la société à l'IS, signature d'un pacte Dutreil ici et ensuite donation des titres de la holding. Ça a beaucoup de sens, ça. Parce qu'il veut capitaliser, lui. le repreneur il ne veut pas sortir du cash. Donc, avec le régime Murphy, ouais, ça c'est bien. Merci.